Le chargement ne veut pas se faire, aucun titre, mais punaise, pourquoi il ne veut pas ? C'est pas outil, bien le bonjour ! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma playlist 18 chansons de 2018, les chansons qui m'ont le plus marqué cette année, que j'ai le plus saigné. Alors je vais faire un petit disclaimer, il y aura beaucoup d'Ariana Grandet dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai saigné son dernier album et que j'ai écouté en boucle et en boucle et en boucle. Donc voilà, excusez-moi mais je ne vais pas m'inventer, je ne vais pas mettre d'autres chansons que j'ai pu saigner vu que c'est Deezer qui m'a fait cette playlist automatiquement et c'est ça qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Donc voilà, c'est parti pour les chansons qui m'ont le plus marqué, que j'ai le plus écouté cette année. Donc il y en a 18 pour l'année 2018 et c'est parti ! Alors je suis surprise que c'est cette chanson-là que j'ai dans le top 18 des chansons les plus écoutées. Mais c'est probablement parce que je l'écoute en faisant mes corvées, mes tâches ménagères, etc. Donc voilà, ça me donne du pep, ça me donne du courage. Ensuite ! Dualipa, si vous ne connaissez pas ce que je doute fortement, allez écouter l'album, celui-là, l'album de Dualipa. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Voilà, cet album-là de Dualipa, il est vraiment trop 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 bien. Donc news forcément. J'adore Blow Your Mind aussi, j'aime beaucoup E.G.E. I don't give a fuck, E.G.E.F. je sais pas quoi là. J'aime bien Lost in Your Light, j'aime bien Other Than Hell. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pépites dans cet album, donc j'adore. Le dernier album de Shawn Mendes, celui-là, allez l'écouter, il est juste ouf. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait In My Blood dans le top 18. Ouais, In My Blood, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai un gros coup de cœur sur cette chanson, donc n'hésitez pas à l'écouter, si ce n'est toujours pas fait. C'est vraiment une chanson hyper powerful, hyper puissante et j'adore, j'aime trop. La prochaine chanson, c'est Prends les coups de Kyo. Je suis ultra, ultra fan de Kyo. J'ai beaucoup, beaucoup écouté leur dernier album qui est sorti en 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Dans la peau. Et franchement, c'est une pépite. Je sais que c'est un peu différent de ce qu'ils faisaient à l'époque de 2002-2003, quand ils ont commencé à se faire connaître. Mais moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup trop. Et Prends les coups, c'est ma chanson préférée du dernier album et je l'aime beaucoup trop. Cindy. La prochaine chanson, c'est comme un écho de Cindy. Alors Cindy, je l'ai redécouvert cette année, je la connaissais déjà, mais je n'avais jamais écouté ses musiques avant cette année. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Cette chanteuse, cette personne, en fait, tant humainement que musicalement, c'est vraiment une personne que j'adore. Et ses chansons sont ouf, notamment la chanson Comme un écho qui est hyper bien, hyper, je sais pas comment vous dire, elle a un truc hyper fort et je trouve cette chanson vraiment magnifique. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle soit dans le top 18. Si vous ne connaissez pas Cindy, allez écouter. C'est du R&B pop français et c'est super cool. Et elle a une chaîne YouTube aussi, je vous la mettrai en barre d'infos. Comment ne pas faire un top des chansons que j'ai le plus écoutée en 2018 sans mettre God is a Woman. De toute façon, je sais pas combien de chansons d'Aran Agrande, God is a Woman, contrairement à Not Is Left To Cry. Not Is Left To Cry, j'avais un peu plus de mal. Maintenant, ça va. Enfin, ça va maintenant, je l'adore. Mais la première fois que j'ai écouté Not Is Left To Cry, j'étais un peu genre OK, il va falloir que je m'habitue. Mais God is a Woman, je l'ai écoutée une fois et je savais direct que je l'ai aimée direct en fait. C'est un truc, cette chanson, elle a vraiment un truc hyper puissant, j'arrête pas de le dire, mais hyper puissant. Et allez voir le clip, le clip est dingue, il est ouf. Je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, mais God is a Woman, ma vie. Ensuite, une chanson dont tout le monde a marre, je pense, c'est Havana de Camille Cabello. Je ne vais pas vous la mettre trop longtemps parce que je sais que vous l'avez beaucoup trop écoutée. Il y en a certains qui s'en sont lassés. Moi, pour l'instant, ça va, je ne m'en lasse pas trop. Enfin, il y avait un moment où je n'arrivais plus trop à l'écouter, mais maintenant, je suis trop à fond et j'aime beaucoup trop. Moi qui n'aime pas trop les chansons espagnoles, je trouve que cette chanson-là, elle passe super bien. C'est avec le mec qui a fait Despacito, je pense que vous connaissez, c'est Luis Fonsi. J'aime bien cette chanson parce qu'il y a des mille au bateau et parce que je la trouve cool, mais je ne suis pas du tout chanson espagnole, je n'aime pas trop. Donc voilà. Une chanson que j'ai beaucoup écoutée cette année, c'est Mutual de Shawn Mendes. Encore du Shawn Mendes. I'm so sorry, mais cette chanson, je ne sais pas, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai entendue. I want you close to me. I want you close, I want you closer. What do you want? I need to know if this is Mutual. Before I go, I believe you's not enough for me. Ah, Joyka, ma vie ! Si vous ne connaissez pas, le youtubeur Joyka qui fait aussi de la musique a sorti deux sons cette année. Donc un featuring Boosty. La chanson s'appelle Heart and Soul et j'avais déjà mis dans une de mes playlists et j'aime trop trop trop. C'est une chanson en hommage à Avicii. Donc top, 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 top. On retrouve un peu la pâte d'Avicii. Enfin, c'est pas la pâte d'Avicii, mais en fait on voit que c'est un hommage puisque c'est un peu le même style qu'Avicii. Donc si vous aimez bien Avicii, écoutez cette musique. Ça s'appelle Heart and Soul et c'est top. Le texte est vraiment hyper émouvant et le clip aussi est super cool. C'est tout en animation, un peu dessin animé et tout. C'est super cool. Je trouve le drop absolument incroyable. Donc voilà, à l'écouter, c'est génial. Bon, on va vater à la chanson que j'ai le plus à écouter en cette année 2018. Oui, 2018. C'est Breathing de Ana Grande. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part Breathing, quoi. Cette chanson est juste géniale. Une chanson que j'ai aussi beaucoup écoutée, c'est la chanson de Squeezie, pas tout seul. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je suis fan. Ensuite, une chanson du dernier album de Luan. Luan, je l'aime beaucoup. Il y a plein de chansons que je pourrais mettre, mais là, j'ai mis Non le sens. Parce que Non le sens, c'est la première chanson de l'album et je la trouve super cool. Voilà, c'est pas la plus connue, mais moi, j'aime bien. Pourquoi y aurait-il un sens à toi ? Pourquoi y aurait-il un sens à moi ? Ensuite, une chanson de Boosty. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Une chanson qui s'appelle Hello Aloha. Alors, c'est une chanson... Voilà, il y a tout dedans. C'est ça qui est trop bien. C'est une chanson un peu dance, un peu été en français, en anglais, chantée, rappée. Voilà, il y a de tout. Et c'est une chanson très complète. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup l'énergie, en fait, de la chanson. Bon, je vais me dépêcher parce que là, ça fait pratiquement une demi-heure que je tourne. Donc, voilà, les prochaines chansons, ça va aller vite, 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 vite. Alors, un gros coup de coeur pour cette chanson de Alice Akkara qui s'appelle Scores to be beautiful. Le message, le message, franchement, allez voir les paroles, le message est ouf. Enfin, le message est hyper émouvant et j'adore. C'est marrant parce que cette playlist peut se résumer à Shawn Mendes, Ariana Grande et Dualipa. Non, je vais essayer de ne pas remettre une chanson de Shawn Mendes quand même. On va mettre Real Friends. Une chanson que j'ai beaucoup, beaucoup mise cet été qui mangeait de ouf et j'aime bien. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour ma petite playlist 18 chansons qui ont marqué mon année 2018. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces dans les airs, de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, et d'activer la petite cloche des notifications pour bien voir toutes les nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501